Bonsoir et bienvenue à la maison, bienvenue pour jouer à Gears Tactics, on va jouer à Gears Tactics pendant deux heures, j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien, j'espère qu'il y a suffisamment de lumière et en même temps on s'en fiche parce que l'important c'est le jeu. Donc, jeu de tactique et non pas de stratégie, on essaiera de s'expliquer ça ensemble, édité par Microsoft, évidemment disponible dans le Game Pass dès aujourd'hui en Day One et donc disponible par la grâce de The Coalition d'un côté et de Splash Damage de l'autre. Alors The Coalition c'est les derniers Gears of War, les derniers Gears of War 4 puis Gears 5 et The Coalition et Splash Damage c'était le studio britannique qui les aidait notamment sur le multijoueur en plus d'être un faiseur, notamment pour Microsoft puisque Halo Master Chief Collection et ce genre de choses. C'est donc un spin-off, un spin-off qui est également un préquel, une préquel exactement à deux jeux en même temps, puisque c'est à la fois une préquel à tout l'univers de Gears of War, puisque ça se passe 12 ans avant les événements du premier Gears of War avec Marcus Fenix. Et puis une préquel aussi à l'histoire de Kate Diaz, Kate Diaz qui est l'héroïne de Gears 5, puisque la personne que vous voyez ici, qui est de prime abord comme ça plutôt un barbu classique, n'est autre que Gabriel Diaz, le père de Kate Diaz, dont on va suivre les aventures, puisque évidemment Kate Diaz est la fille d'un membre de la CGU. Donc j'ai sorti le test du jeu hier, le jeu sort aujourd'hui, je le disais, disponible sur le Game Pass, mais la petite surprise c'est que si vous l'achetez en dehors du Game Pass, il est extrêmement cher sur PC, pour l'instant il n'est disponible que sur PC, il arrivera sur Xbox One après, il est à 70 balles. Alors on pourrait discuter longtemps de cette tactique de Microsoft qui consiste à mettre son jeu très très cher, parce qu'il vise surtout le Game Pass, mais on n'est pas vraiment là pour ça, donc nous on va surtout vous montrer du jeu, et je vous propose de commencer avec d'abord une première partie, partie sur laquelle on va jouer au début du jeu, et puis ensuite, peut-être la deuxième heure, ou les dernières 45 minutes, ou la dernière demi-heure, on partira sur le post-game de ma sauvegarde à moi. Et du coup, on va se téléporter dans un coin de l'écran, et lancer une nouvelle partie, j'espère que le son sera suffisamment haut pour vous, vous me direz. Il faut savoir qu'en début de jeu, il y a pas mal de narration dans ce Gears Tactics, ce qu'il essaie, notamment parce qu'il bénéficie d'assets, fournis probablement par The Coalition, qui sont donc les développeurs des derniers Gears, il essaie quand même de profiter du fait, et bien, vous allez le voir assez rapidement, du fait qu'il est probablement le plus beau tactical à l'heure actuelle, autant visuellement que dans ses animations, que dans les réactions physiques des personnages, les petits micro-détails dans tous les sens, ça en jette, et du coup, le jeu essaie aussi de s'en servir pour faire des petites cinématiques, etc. Alors, il ne faut pas trop s'exciter, parce qu'il y en a beaucoup au début, enfin, il y en a quelques-unes au début, et puis à la fin, ça part vraiment en narration, en service minimum, mais on aura l'occasion de parler du rythme du jeu, qui est son plus gros problème, malheureusement. On va partir sur du intermédiaire, pour ne pas trop s'en prendre plein la margoulette durant ce live. Après des années d'une guerre sans fin, la réalité avait enfin trouvé la paix, jusqu'au jour de l'émergence. Lorsqu'un nouvel ennemi, corrompu et sans pitié, sorti des profondeurs, a pris notre monde d'assaut. Les pertes ont été immenses. Mais notre détermination est intacte. Intacte. Mes très chers tyrans, aujourd'hui, la coalition des gouvernements unis riposte. C'est bête, répugnante. C'est l'opuste. n'iront pas plus loin. Moi, le président Prescott, ai approuvé une frappe planétaire de notre arsenal du rayon de l'aube. sur mes ordres, nos forces ont placé des détachements d'infanterie dans des villes clés pour éliminer les guerriers russes. Pour les citoyens qui pourront évacuer les îles à temps, la coalition apprécie votre sacrifice. pardonnez-nous. C'était le seul... Courage, soldat. Si le discours de Prescott t'a pas tué, c'est que tu peux survivre à tout. Il détruit la planète pour tuer les larmes. Je sais même pas si je l'avais un jouant. J'en sais rien. Vous cherchez un abri ? Entrez. Plus on est fou, je vous conseille de répondre. Cette VF-9R2, c'est du Gears, c'est normal. Diaz ? Ordre spéciaux, sergent. Passez immédiatement au bureau du général Beckett au central pour prendre un document classifié. Confirmez. Non, vous vous trompez de Gears. Moi, je m'occupe juste du garage. Vous avez vos ordres. Contrôle, terminé. Et bien entendu, vous allez venir aussi. Ouais, si vous insistez. Il faut savoir que ce personnage, Redburn, est vraiment raté en VF. Mais il est vraiment très cool en VO. Enfin, très cool. Comme le... Comme le... Évidemment, le... Le stéréotype qu'il est. Et... Alors, si vous découvrez Gears, c'est Nanard 2. C'est le but. Hop. On fait la rencontre des larves. Donc ça, c'est votre piétail classique. Si vous avez joué à Gears of War, vous savez de quoi il s'agit. Alors, Gears of War, pour rappel, si vous n'y connaissez rien, c'était donc une série de cover shooter. C'est toujours une série de cover shooter. Et en faire un tactical n'est pas si con. Troupe Locust en approche. Les drones, je les vois. Alors, on va juste se faire un peu de tuto. Vous allez voir. Ça va se passer. Nickel. Comme ça, je vais vous montrer un peu les différences avec XCOM qui sont assez nombreuses. Hop. Voilà. L'été-vous à couvert, Diaz. Vous avez oublié comment vous battre dans votre garage ? Ça doit être ça. Alors, l'histoire, c'est qu'en gros, Diaz, évidemment, comme un bon héros de Gears, est d'abord un... J'ai ce drone en ligne de mire. Un soldat déçu, déchu, qui a décidé de quitter l'armée, devenu un mécano, parce qu'il n'était pas en accord politique avec la CGU. Et puis, évidemment, une dernière mission va le ramener, va le ramener au combat. Ça ne fait pas le moindre doute. Alors, pour l'instant, vous allez me dire, c'est assez classique. On est sur du XCOM, puisque c'est du tir défini par des chances de tir et de coups critiques. Je tiens d'ailleurs à dire que ce qui est hyper cool, c'est que plusieurs fois dans le jeu, je me suis dit, tiens, le calcul des tirs n'est pas du tout comme dans XCOM. Et c'est vachement plus agréable. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins souvent en train de crier sur son ordi. C'est toujours un bidouillage pour donner l'impression de la justice, de la justesse. Et je dois dire que là, les studios ont vraiment réussi à trouver un truc qui fonctionne et qui donne l'impression qu'on ne se fait pas entuber. Là, évidemment, c'est pour nous montrer qu'il y a des chances de se rater aussi. On apprend les bases des bases. Et vous voyez, toutes les petites animes, là, sont quand même... On voit qu'elles sont héritées de la série Gears. Et puis... Alors, on ne peut pas s'approcher vraiment très très proche. Mais quand même, toutes les petites attitudes des strums et... Tiens, j'ai dit strums comme dans les années 90. Des monstres comme des autres sont quand même bien agréables, je trouve. Et toujours ce sang, le fameux sang... Le fameux sang Gears. Alors là, on va apprendre le système de points d'action. Puisque je ne sais pas si vous avez remarqué... Je pourrais faire ça d'une seule main. On dirait une vidéo de Norman. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, on n'est pas sur des cases comme dans un XCOM. On est sur un déplacement plutôt à la Divinity Original Sin. C'est-à-dire que c'est de la ligne droite, mais vous voyez, là, c'est un point d'action, hop, deux points d'action et puis ensuite, là, le troisième point d'action. Du coup, il va y avoir une autre économie puisque ce n'est pas d'un côté les points d'action et de l'autre côté les mouvements. mais par exemple, si jamais on se met en Overwatch, on va pouvoir découvrir ça tout à l'heure. Donc l'Overwatch, c'est le tir de surveillance, le tir de surveillance. Si jamais on n'a pas dépensé de points de déplacement durant ce tour, ou points d'action, on va pouvoir faire trois tirs de surveillance durant son tour et ça change complètement la donne puisque les tirs de surveillance ont un tout autre rôle dans ce jeu-là par rapport à un XCOM. Mais là, évidemment, on va commencer par un petit coup de tronçonneuse à l'ancienne. Allez ! Et bah lui, du coup, va pouvoir se faire un petit coup de baïonnette aussi tant qu'on y est. Splat ! Redbird ! Sid Redbird ! Pose une question, Sid Redbird ! Vous savez clairement ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je crois que quelqu'un là-haut vous aime bien, sergent. Alors, les rebuts, il va falloir vite apprendre. Il va falloir vite apprendre à les gérer parce qu'ils arrivent parfois par pack de 5 mais aussi parfois par pack de 15 puisque Gears, si vous ne connaissez pas la série, c'est quand même énormément basé sur la horde. Alors, la VF n'est pas aussi naze que celle de Camera Squad, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, là, vraiment, j'ai fait quasiment tout le jeu en VF et ça n'a... C'est pas du tout de la... C'est sans commune mesure. Je les ai dans le viseur. Je vais les avoir à l'œil de ce côté. Et donc, la horde, c'est le sous-nombre, évidemment. D'où le fait que ce jeu-là, par rapport à un XCOM, vous permet de déployer uniquement 4 personnages maximum. Mais on va voir que ce n'est pas tant un XCOM que ce que vous imaginez. C'est un jeu assez différent, en fait. Donc, il ne faut pas s'en formaliser. Alors, là, c'est un Overwatch et on voit que mon personnage a deux points. Du coup, il va avoir la possibilité de tirer deux fois. Ce n'est pas les mêmes budgets. Et attention, je ne parle pas de Camera Squad seulement, je parle même de XCOM au global. Ce n'est pas du tout le même système d'un jeu qu'un XCOM. Donc là, on voit qu'ils ont pu tirer plusieurs fois chacun. Je ne peux rien faire si vous ne neutralisez pas leurs gardes. Et, contrairement à XCOM, déjà, vous le voyez, on voit les Overwatch des ennemis. Si on peut choisir... Ah, on peut choisir les voix en anglais. Non, c'est VO ou VF, mais effectivement, il n'y a pas moyen de mettre la VOST. Mais j'imagine qu'il y aura vite un patch par rapport à ça, probablement même un fan patch. Et donc, on voit les Overwatch. Et ça, ça va vraiment changer la donne parce que... avec les marquages au sol, c'est très facile de savoir quand est-ce qu'on prend des risques ou pas. Et du coup, ça change tout de suite la donne par rapport à XCOM, encore une fois. Je le dis parce que vraiment, moi, je suis maintenant beaucoup plus fan du système de jeu de Gears que je ne le suis de celui d'XCOM, il faut bien le dire. Alors, on peut utiliser son flingue. Et le flingue a une attaque spéciale qui permet de faire un tir incapacitant. Et ce tir incapacitant, ça permet de péter une Overwatch. ce n'est pas du tout fait par les mêmes devs que par XCOM. C'est fait par les devs de la série actuelle Gears of War. Et donc, Pépère, là, il n'a plus rien à faire, lui. Mais il va pouvoir se mettre là. Et puis, là, on va pouvoir terminer le boulot. Alors, pourquoi j'ai dû nettoyer les Overwatch avant de faire un tir avec Gabriel, qui est donc le héros du jeu ? Parce qu'encore une fois, contrairement à dans XCOM, puisque c'est la base et que tout le monde la connaît, les tirs de surveillance n'agissent pas uniquement sur les mouvements dans Gears Tactics. Ils agissent aussi sur vos tirs, sur vos mises en Overwatch, sur vos lancers de grenades. Et du coup, en fait, un personnage qui est couvert par un Overwatch ne peut quasiment rien faire à part de trois trucs qui sont bien spécifiés. Allez lui dire bonjour ! Et donc, là, une petite mise à mort. Les mises à mort permettent ensuite de se rabattre, de se replier sur un couvert. mais en plus de généralement encaisser des bonus. Voilà. Donc là, par exemple, quand on voit ça, on peut se sentir fier d'être un Gears. J'ai un petit bonus pour ce drone. J'ai un petit bonus pour ce drone. Et du coup, en réussissant en fait cette mise à mort, j'ai offert un nouveau point d'action à mon collègue. Et c'est comme ça que le jeu va fonctionner. Le jeu va fonctionner énormément sur des combos. C'est presque un... Alors, c'est fou à dire, mais Gears of War, dans cette forme-là, est presque un puzzle game. C'est-à-dire que très souvent, il y a un super combo à faire d'enchaînement. Ici, moi, je fais un finish. Toi, tu fais un headshot. Et puis ensuite, je vais faire un rechargement qui va déclencher ceci, 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 ceci. Et en fait, il y a moyen d'avoir des super, super combos hyper longs qui ont l'air presque craqués. Mais il faut vraiment bien observer et bien connaître ces troupes. Après, on s'arrête 84. Là, les personnages, ils parlent beaucoup parce que c'est le tuto. Après, c'est beaucoup moins le cas. Alors, on va recharger. Ah, tu ne veux pas recharger maintenant, toi ? Attends, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une petite mise à mort, déjà. C'est de l'actionneur 90, un Gears, de toute façon. Mais après, le scénario disparaît quasiment entièrement du jeu. Enfin, ne dites pas qu'X-COM, c'est du ronsard, quoi. Enfin, pour reprendre ronsard sur le chat. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec tout ça ? On va se mettre en Overwatch. Donc là, il va me rester deux tiers d'Overwatch. Et alors, ce qui est bien avec la surveillance, c'est qu'on peut vraiment la mettre où on veut. Et après, on va vraiment créer des sortes de pièges entre les différentes Overwatch disponibles pour faire des espèces de blocage où les personnages, en fait, ne peuvent absolument pas s'en sortir. Et toi, du coup, tu vas recharger. Et il va lui rester un nouveau tir d'Overwatch. Et par exemple, je peux dire, bah ouais, mais toi, tu vas le faire un peu plus loin. Du coup, il y en aura, pour éviter qu'il tire sur les mêmes cibles, en fait. et là où c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu que tout à l'heure, j'ai fait un tir avec Redburn qui a fait une interruption. Ça encore, c'est un truc qui est différent d'un XCOM. C'est-à-dire qu'un tir de surveillance dans Gears Tactics a une chance d'interrompre et de faire passer son tour à la cible en face. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste une possibilité de mettre des dommages à un personnage qui se déplace, c'est une possibilité d'immobiliser un personnage complètement ou de lui faire passer un tour. L'Overwatch a beaucoup plus de puissance dans ce jeu-là que dans un autre, on va dire. Et toi, un petit finish. Et là, je découvre qu'il y a des attaques d'opportunité également et que par exemple, cette troupe-là, du côté des méchants, du côté des locustes, elle a la possibilité de vous recevoir si vous l'attaquez au corps à corps sans avoir d'abord attaqué sa barre de vie. Je suis prêt. Pas bouger. Pas bouger. Munition chargée. La durée de vie du jeu, elle est de 32 heures pour le premier run en ce qui me concerne. Mais je vous dirais que j'aurais préféré que le jeu soit un peu plus court parce qu'il est entièrement gonflé au grinding et à la réutilisation d'assets dans son dernier tiers. Et c'est son plus grand péché. Très honnêtement, parce que j'adore le système de jeu. C'est un jeu qui méritait une très très belle note mais qui, dans sa campagne sur son dernier tiers, devient vraiment très très répétitif. Il y a des gros 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 problèmes de rythme. Il y a une save auto par checkpoint où est-ce qu'on peut sauvegarder quand on veut et recharger si ça se passe mal ? C'est des saves par checkpoint. Notamment, on va pouvoir en parler parce que les héros dans le jeu ne sont pas des héros en permadesse. Du coup, les héros sont des héros où s'ils meurent et s'ils meurent un certain nombre de fois dans un même baston, vous finissez par avoir un écran de game over mais il faut vraiment y aller pour les perdre. En tout cas, en mode de difficulté normal. Est-ce que le test de Streets of Rage sera dispo demain ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Désolé. Mais il est en cours. Ah, on n'a pas encore le moment. On n'a pas encore droit à la grenade là. Si ? Non ? Non, pas encore. Ce n'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire c'est que là on va se faire une double overwatch. et toi, Pépère ? Tu vas juste te retrancher ici. Si tu ne connais pas le genre, je te recommanderais de jouer en normal. Est-ce que ce n'est pas un peu pété ? L'overwatch qui fait le café comme ça ? Non, non. Non, parce que là c'est de la piétail mais très très rapidement ce ne sera pas suffisant. Et très rapidement vous allez avoir besoin d'utiliser vos points d'action parce que par exemple Gabe Diaz c'est un soutien mais c'est un médic et il va devoir filer des points d'action pour utiliser des grenades soignantes pour utiliser son pouvoir de soin pour attaquer des cibles qui sont prioritaires et très rapidement en fait ça va être un gros gros puzzle économique ça me fait très bizarre de dire puzzle pour Gears mais franchement le système de jeu il est solide de chez Soli parce que contrairement encore une fois à un autre jeu dans le style rapidement il va y avoir les personnages vont pouvoir débloquer plus et c'est pas genre ils ont plein de passifs et ils ont une nouvelle compétence active ils peuvent avoir trois ou quatre nouvelles compétences actives en plus de l'attaque en plus de l'overwatch en plus de tout ça le dev c'est un co-développement entre The Coalition et Splash Damage je rêve pas le temps de lire tout ça maintenant on va pas s'ennuyer tous les deux non j'emmerde Prescott ces conneries c'est fini pour moi et oui à mon gars parce que j'ai des bonnes baboules et oui donc pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance si vous ne connaissez pas l'histoire de la série qui a pas vraiment besoin d'être connu on est douze ans avant les événements de Gears of War premier du nom et l'humanité désespérée par l'invasion des locustes essaie de s'auto-bombarder car on est intelligent comme ça dans Gears of War pour buter les locustes les locustes j'ai déjà eu ce petit bug visuel ah bah là on va m'apprendre la grenade je pense oh oui bah tiens alors la grenade vous allez me dire c'est pas un peu pété la grenade si complètement mais ce qui est encore plus génial bah c'est qu'elle est très rare et du coup elle est assez chère et qu'il va y avoir plein de combos pour recharger plus vite la grenade si vous pensez à les faire encore une fois et en plus ça va permettre de péter les overwatch mais aussi de bousculer un personnage par exemple qui a une grosse grosse barre de vie et donc en le bousculant d'activer les tirs d'opportunité de vos petits camarades ça peut faire des combos assez fantastiques ah bah je l'ai pas validé du coup hop super ok mec alors je vais me mettre là mec et je vais utiliser mon tir d'incapacitant en espérant que ça touche yes ça touche je suis prêt alors petit bonhomme toujours de bonne humeur là ce qu'on va essayer de faire c'est de mettre un tir de surveillance qui n'implique pas l'autre parce que j'ai pas envie de tirer là bas c'est trop loin je risque de rater alors je vais vraiment en faire un petit ici voilà interruption il passe son tour l'autre en revanche ne passe pas son tour et il est en train il piège donc Gabe dans une petite boucle un peu embêtante pour moi que je vais essayer de péter comment je vais essayer de péter ça j'ai pas 36 solutions d'autant que Gabe a une grenade soignante cependant en fait encore une fois le marquage au sol est très bien fait un peu comme dans invisible ink mais du coup là par exemple on sait qu'on va activer l'overwatch mais là on sait qu'on est à couvert et qu'on peut en sortir donc on va juste partir par là et on va aller recouvrir les petits pépères pendant que monsieur ici présent se rapproche alors là il a toujours pas de visuel mais on va se remettre en over au cas où ils essaient de passer et au cas où ils y arrivent ah il est passé l'enfoiré c'est l'heure du massacre et bah écoute ce que je te propose petit gars c'est peut-être de partir sur une petite tronçonnette comme ça ah non je vais malheureusement activer son overwatch si je fais ça bah écoute un tir classique alors est-ce que je dirais que tactique c'est aussi simple d'approche que Mario versus Lapin ah c'est une drôle de question à laquelle j'avais pas forcément pensé je sais pas si je peux dire ça mais ce que je peux dire en revanche c'est qu'il est aussi rafraîchissant et qu'il donne envie de s'investir chose que XCOM arrive pas toujours à faire je trouve et ça a pas c'est fou ce que je dis ça n'a pas l'air mais ce jeu est rafraîchissant en termes de système vraiment mais pour moi du coup maintenant on a une vraie belle sainte trinité avec avec Gears Tactics avec XCOM 2 principalement et et avec Mario Lapin bon là on va quand même éliminer les ennemis restants bon bah écoute je vais terminer à la mano c'est pas grave c'est pas l'effet de nouveauté Jarrod 85 c'est juste que la plupart des tactical qu'on voit sortir actuellement ont des systèmes de jeu qui sont XCOM avec cette petite idée en plus ou en moins alors que là en fait le jeu dit ouais mais pourquoi l'overwatch devrait fonctionnement forcément fonctionner comme dans tous les autres jeux pourquoi l'économie de points d'action devrait fonctionnement forcément fonctionner comme dans tous les autres jeux c'est un rebat les cartes en fait et ça c'est bien et Into the Bridge qui est encore un autre effectivement je le mets en à côté parce que Into the Bridge je le voyais encore plus puzzle quoi et ça c'est bien est-ce que l'ennemi c'est toujours où tu es où est-ce que tu peux te cacher Keft c'est une excellente question et ça me permet du coup de renvoyer quelques points dans le camp des XCOMOS puisque ce jeu là est un jeu de baston il a même pas de volet stratégique on va le voir comme un XCOM c'est un jeu de combat tactique et dans le même ordre d'idée il a pas de proposition d'infiltration à part un personnage qui peut entrer en camouflage pendant un certain temps mais sinon il n'y a pas d'infiltration avant le début du combat les ennemis convergent toujours sur toi au rythme des renforts etc donc il faut c'est plutôt à l'ancienne de ce côté là et puis c'est joli donc là c'est la deuxième mission du tuto on va la faire on est pas pressé et puis après je vous montrerai du gros jeu bien combo avec ma sauvegarde alors il y a des caisses d'équipement dans les niveaux puisqu'il y a du loot et ouais mec pourquoi ? parce que j'ai d'immenses baboules non Shadow Tactics je veux bien le mettre dans la scène trinité mais c'est de l'infiltration on peut faire une autre trinité si tu veux l'exomilzola auquel cas Shadow Tactics sera tout en haut effectivement alors là évidemment il va y avoir des émergences de monstres par l'intermédiaire de trous dans le sol comme celui-ci est-ce que le jeu semble avoir été plutôt développé pour les modalités PC ou manettes ou bien c'est optimisé pour chaque plateforme pour l'instant il n'existe que sur PC la version console est pas encore sortie et il n'est pas daté non plus encore pour l'instant c'est un jeu PC pour l'instant c'est une main tendue au PC par Microsoft alors on va essayer de couvrir ici aussi je monte la garde j'ai pas essayé de jouer à la manette très honnêtement pour l'instant le jeu est fait enfin il vous est présenté comme un jeu PC on va essayer j'ai la manette qui est branchée alors coucou sur le chat elle fait partie de l'équipe de développement figurez-vous désolé je viens de te mettre un gros spotlight sur la tronche navrée et il y a un support monette donc merci puis d'émergence donc les puits d'émergence il va falloir sergent ce petit truc là cette petite saloperie là ça va vous crasher les nouveaux ennemis non il n'y a pas de micro-transaction dans le jeu c'est pas parce qu'il y a des caisses c'est juste des caisses avec du butin dedans et puis il y a une petite cérémonie pour les ouvrir mais non il n'y a pas de micro-transaction dans le jeu en tout cas pas pour l'instant et puis je vois pas où on les mettrait vraiment pour le moment je pense que c'est plutôt un jeu qui va avoir plusieurs patches de contenu j'imagine mais non c'est vraiment pas le délire donc ces petites saloperies là je le disais elles vont crasher des renforts pendant très longtemps si vous ne lancez pas rapidement une grenade dedans tout à l'heure on parlait des trucs un peu overpowered qui vont devoir être très bien gérés niveau économique la grenade devient très très rapidement un truc qu'on ne va pas utiliser ailleurs parce qu'on se dit ouais mais si là j'ai un puits d'émergence qui sort je vais être dans la merde très très vite du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le fermer tout de suite avec Redburn j'espère que j'ai la distance voilà et oui mon petit pote alors le problème c'est que là mon petit Gabe il ne peut pas tirer par là s'il tire par là il va s'exposer il peut peut-être sortir par là non non il est visible ben là dans ce cas je n'ai pas 36 solutions et j'en ai et je paye un peu le prix de ce truc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me mettre là je vais risquer l'overwork que je prends je vais peut-être garder le reste pour me faire une petite doublette ici comme je ne vais pas réussir je vais être obligé de mettre tout le monde dedans c'est pas grave je suis en difficulté normale il y a une difficulté en dessous encore pour les gens qui veulent découvrir donc là qu'est-ce qu'on a vu on a vu deux mecs se faire bousculer et du coup ils se sont fait interrompre du coup ils peuvent faire moins de choses durant un tour voilà c'est très souvent c'est très rapide en fait dans le jeu de se retrouver avec un personnage qui est dans cette situation et c'est un peu le but du jeu d'ailleurs ça va être de l'en dépêtrer et non alors on va tenter un petit tir alors là c'est beau en plus parce que j'ai des belles chances de tir sur le le tir d'interruption qui va casser la surveillance est-ce qu'on tombe facilement un cours de munition ou est-ce que c'est open bar je trouve que c'est très très bien dosé et que c'est en fait le meilleur on va dire de tous les mondes tant qu'il n'y a pas de modificateur un peu louche parce que le jeu le endgame on en reparlera tant de trucs un peu bizarres mais mais du coup non non les munitions c'est pile poil ce qu'il faut et en plus l'arme de service donc le pistolet vu que c'est lui qui a notamment le tir le tir d'interruption qui a une capacité avec un temps de refroidissement dessus elle n'est pas pourrie pour autant quand elle ne l'utilise pas l'arme de service elle a une plus belle portée et une plus belle une plus belle précision à longue portée et du coup je me suis je me retrouvais régulièrement avec ma nana j'ai une nana dans mon équipe qui utilise un shotgun à jongler pour des questions de munitions entre mon shotgun et mon arme de service et ça de manière naturelle sans me dire ah merde je suis obligé d'utiliser ce petit truc pourri là et c'est plutôt cool pas besoin de s'y connaître en lore ce base 97 c'est garanti moi j'y connais franchement que ce que mes potes m'ont raconté on va se faire un petit finisher ici je vous montrerai tout à l'heure d'autres environnements rassurez-vous de toute façon c'est un des rares environnements on va dire volcaniques dans ce délire là allez hop et puis toi tu vas faire l'autre non non vous avez de la forêt sous la pluie vous avez de l'opération un peu nocturne vous avez de la plaine désertique vous avez du bazar oriental il y a un peu ouais j'avance à part ton trio de persos principaux le reste de l'escouade monte jusqu'à combien de membres en fait tu constitues ton équipe de 4 avec les personnages principaux qu'on va te laisser emmener dans une mission et d'autres personnages dans une caserne qui au final va compter presque près d'une vingtaine de soldats mais très honnêtement en fait le jeu n'est pas très très doué là dessus et il a du mal à t'attacher aux personnages qui ne sont pas des héros qui eux sont du coup soumis à la mort permanente mais du coup en fait à part les 2-3 que tu vas utiliser en boucle pour combler ton équipe de héros tu t'y intéresses pas trop en fait j'en ai plein je vous montrerai ensuite dans ma sauvegarde j'en ai plein dans mon équipe je ne sais pas qui c'est je ne sais absolument pas qui c'est il faut vraiment se dire que c'est vraiment orienté sur les héros d'abord on va rester toi tu vas utiliser tes 3 points comme ça on va essayer d'en déglinguer un maximum et toi aussi on va faire ça propret est-ce qu'il y a des notions de game as a service mission ou défi du jour oula j'ai pris une j'ai pris une tornole Gabe va être foutu à terre je pense ouais pardon donc jeu as a service j'ai l'impression qu'il va y en avoir dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu un jeu comme Sea of Thieves c'est à dire que c'est un jeu Game Pass c'est à dire que c'est un jeu qui va servir de publicité au Game Pass et du coup en fait une fois que t'as fini tu peux continuer à grinder des missions tu peux continuer à passer en mode vétéran et à faire des missions générées aléatoirement à part ça non alors le beau Gabon en a pris plein la margoulette et là du coup je suis un peu emmerdouillé bon ouais ouais j'ai bien compris mon gars mais là j'ai fait une grosse bêtise ah mais non j'ai un truc à vous montrer je suis trop con c'est tellement sympathique ah non c'est pas le cas pour le moment ah si une fois par mission les unités peuvent s'auto-réanimer mais là je peux pas le faire parce que je suis dans la vigilance c'est ça je ne sais pas bon on va commencer par te tirer dessus toi c'est mérité ensuite on va relever Pepper merci niveau musique on reste dans du classique Gears ouais c'est pas les compositeurs historiques c'est assez passe-partout je dois dire mais c'est ok quoi c'est pas désagréable quoi mais c'est juste que c'est voilà ok la durée moyenne d'une mission je ne saurais pas du tout dire ça en fait une vingtaine une vingtaine de minutes une trentaine de minutes il y a des boss il y a trois grands boss dans le jeu qui sont plutôt bien fichus je dois dire pour des combats tactiques et le plus long le dernier moi je l'ai fini sur un combat qui a bien duré une heure oui j'ai fini le jeu et j'ai livré mon test c'est passe alors voilà donc quand se termine une mission voilà où on arrive si un tir déclenche un overwatch qui a la priorité et bien écoute Ecos 45 ça va être lancé par une variable d'interruption si l'overwatch de mon adversaire a enclenché mon interruption je ne pourrais pas tirer sinon son overwatch part en premier et ensuite je pourrais tirer donc on a débloqué là du matos on va se taper une petite cinématique pour rappel jusqu'à 19h30 18h30 je vous montre le début de jeu très simple et ensuite de 18h30 à 19h30 je vous montre ma partie de fin de jeu ouais l'overwatch est vraiment puissant dans les deux sens c'est à dire que quand ils t'imposent un overwatch parfois tu te retrouves dans une sorte de deadlock comme ça où ils t'ont enfermé et tu te dis ok et puis l'IA en fait c'est très bien utilisé l'overwatch nous voilà dans Gears Tactics et c'est une race effectivement l'IA c'est très bien contourner les overwatch aussi honnêtement particulièrement là je suis passé en vétéran du coup particulièrement en vétéran où elle ne rentre plus dans le truc pour un jeu du genre il n'est plus le fric c'est vrai j'ai failli l'écrire dans mon test tel quel c'est le blé de Microsoft c'est une grosse licence il ne faut pas se chier dessus ils ont mis la thune qu'il fallait bon là on va vous expliquer que Gabriel Diaz il a des sentiments qu'il n'était pas d'accord politiquement avec la CGU tout ça maintenant c'est sergent président j'espère que ça valait le coup de survivre à votre rayon oui bien je suis content de voir que tout ce temps passé au garage ne vous a rien fait perdre de vos talents ouvrez le oh non pas Jason Husted c'est Jure Balladur's Gate bon là il y a une petite exposition je vais baisser le son comme ça on peut discuter alors voilà où Kohn et le généticien a intitré du gouvernement locuste enfin du gouvernement des méchants des méchants et c'est voilà c'est le créateur de toutes les bestioles que vous rencontrez dans Gears of War et du coup ça serait bien de lui défoncer sa tronche n'est ce pas Marcus n'est pas là Jarod ça je peux te le dire directement effectivement on peut on peut embrayer sur une question importante qui est le début du jeu plus le fric c'est vrai il y a des scènes cinématiques tout le temps et au bout de 6 heures et puis après c'est créé au bout de 10 heures et après c'est consommé au bout de 20 heures il n'y a plus de scénario enfin si il y a des scénarios mais c'est trois pauvres lignes écrites il n'y a plus de cutscene à part celle de fin et celle de juste avant la fin et c'est plus que des gens qui discutent autour d'un feu ou autour d'une table avec le moins d'assets possible ce qui renforce cette impression que le jeu est trop long pour son propre bien non seulement il est trop répétitif sur la fin mais en plus il n'a plus rien à raconter et il n'a plus les moyens de le raconter à toute cette mise en scène vous en aurez quasiment pu à la fin allez il nous faut des gears un maximum de pecs énormes et secs et donc on continue et donc on débloque nos premiers points de compétence et les points de compétence qu'est-ce que c'est bien vous allez voir comme c'est bien hop nous voilà alors là bon ben voilà on débloque call train voilà il n'y a pas marcus mais il y a call on peut l'avoir dans son équipe mais je ne recommanderais pas de le faire pourquoi on va aller dans la caserne dans la caserne pour l'instant on a Gabe Diaz et à partir du cinquième chapitre on aura Gabe Diaz Sid Redburn la troisième héroïne ainsi que call train qui a un bonus de précommande ça veut dire que du coup sauf dans les missions qui vous empêchent d'emmener un héros ce qui arrive assez souvent quand même ben vous n'avez pas besoin d'emmener un no name vous pouvez emmener tous les héros du jeu et honnêtement je préférais moi le laisser de côté je n'ai pas touché de toute façon de manière générale c'est ma méthode de test dans ces cas là c'est que je n'utilise pas les bonus de précommande quand je teste un jeu parce qu'on prend le plus petit dénominateur commun qui est celui qui n'a pas acheté le jeu avec la préco donc on est donc dans la caserne c'est tout ce que vous allez avoir dans le jeu un accueil dans lequel vous allez déballer le matos toujours du gros matos ici une caisse ordinaire alors je vais l'ouvrir vous allez me dire oui il va y avoir des micro transactions il n'y en a pas ah bah en plus je l'ai ouverte sans la petite cérémonie bon bah du coup tant pis et ensuite l'émission qu'on sélectionne ici au début il n'y en a qu'une et puis ici votre caserne qui consiste d'un côté enfin il y a trois côtés en fait la première ça va être d'aller dans l'arbre de compétence de la classe de mon personnage Gabe Diaz c'est un personnage de soutien ça veut donc dire qu'il va pouvoir partir librement vers les chirurgiens vers le parangon vers le stratège et vers le médecin de combat il n'y a pas on ne fait pas un choix dans un sens d'ailleurs les personnages les plus intéressants c'est les personnages où vous allez du coup faire de l'équilibrage prendre un petit peu de parangon parce que j'aime bien ce skill passif ou actif un petit peu de ceci un petit peu de cela et c'est là qu'on va rentrer dans les principes de combo entre personnages et dans les espèces de boucles de boucles hallucinantes par exemple la classe sniper peut rentrer dans une boucle où si vous êtes chanceux au tir au tir sur cible vous pouvez vous auto-recharger puis d'abord vos munitions puis ensuite recharger vos points d'action puis ainsi ceci puis ensuite cela et ça paraît craquer mais le jeu est fait pour vous faire utiliser ces combos craqués donc voilà donc là le premier truc c'est l'un des éléments fondamentaux de ce système de synergie entre les personnages c'est que Gabe Diaz peut utiliser la galvanisation à savoir offrir enfin donner un point d'action à un autre personnage et ensuite je peux prendre le spray qui est un truc soignant ou alors je peux partir directement sur bien huilé qui est une compétence passive lorsque cette unité tue un ennemi le temps de recherche de l'attaque à la tronçonneuse est réduit de un tour donc une mise à mort au sol permet de recharger l'attaque à la tronçonneuse et il y a plein de petits trucs comme ça et on peut le réassigner et au fur et à mesure de l'avancer dans le jeu on va pouvoir gagner des tokens de réinitialisation point faible lorsque le commandement de cette unité est activé donc le commandement c'est la compétence passive quand il tue un ennemi tous les alliés gagnent plus 5% de chance de coup critique ce tour-ci ou alors le temps de recherche de l'attaque à la tronçonneuse de cette unité est réduit de un tour de manière indique indéfinie donc ça je vais prendre ça mais j'aime bien l'idée de commencer à faire du combo donc je vais prendre ça et bonsoir Roland Barthes et merci pour ton prime merci beaucoup et donc Sid lui est un personnage d'avant-garde donc c'est une autre classe qui elle peut se spécialiser en 4 autres trucs qui sont Vigi, Soldat de Choc Asso et Paladin par exemple là il peut partir sur un accroupissement c'est à dire qu'il ordonne à une autre unité de s'accroupir et elle gagne 40% d'esquive ou intimidation les ennemis dans un rayon de 10 mètres sortent de leur couverture et sont interrompus il peut en fait une sorte de cri qui va péter les surveillants ennemis c'est plutôt agréable et plutôt pratique en jeu lorsque cette unité tue un ennemi grâce à la charge à la baïonnette elle inflige plus 20% de dégâts et gagne 20% de réduction de dégâts ce tour-ci ça va du coup c'est un pouvoir qui par exemple va lui permettre d'aller au contact plus facilement sans s'exposer aux mêmes dégâts et bourreux lorsque cette unité tire sur des ennemis ayant moins de 50% de santé restante elle inflige plus 30% de dégâts du coup voilà ça en fait un bon mec pour achever alors on va prendre ça alors ça c'était le premier pan on va dire de la caserne le second pan de la caserne c'est le stuff on le voit ici merci Mandoad pour ton tir 1 merci beaucoup merci pour votre soutien et donc le stuff le stuff comment ça se passe et bien vous avez votre flingue et puis votre flingue il a des parties et ces parties et bien vous allez en looter plein au fur et à mesure du jeu alors au début c'est des parties assez simples par exemple voilà un nouveau chargeur à tambour qui va me rajouter une munition supplémentaire pour le chargeur de Gabe et un canon qui va hop ici rajouter une compétence passive in extremis lorsque cette unité utilise la capacité de tir elle a 50% de chance de retirer sur la même cible cet effet ne s'active pas si l'arme si l'arme n'a plus assez de munitions et du coup en fait il y a plein de compétences passives qui vont être amenées par des objets qui vont pouvoir également se stacker se superposer avec d'autres compétences passives et actives de ce que vous avez décidé de spécialiser et ça fait des personnages du coup extrêmement spécialisés et tout à fait à l'image de votre style de jeu et c'est vraiment très bien foutu et donc il n'y a pas besoin de trop s'embêter sur oui mais machin il a pris les armes de bidule enfin les pièces de bidule parce que chaque classe a ses pièces à elle c'est des bonus de précision extrêmement classique donc voilà là on a un petit peu amélioré tout ça mais on pourrait aussi revenir un peu en arrière et se dire qu'il y a aussi l'armure qui va rentrer en ligne de compte par exemple là je pourrais décider que je vais prendre l'armure de Cid et lui piquer on le sait elle est en cours d'utilisation c'est écrit là mais du coup les armures aussi ainsi que les chaussures ainsi que les casques et puis l'apparence donc bah voilà si maintenant j'ai décidé au niveau custod le jeu va assez loin si j'ai décidé que par exemple Gabe Diaz est plutôt sur un schéma de couleur à la Dr Chocapic bah il suffit de le faire et ensuite je choisis mon style de chrome si j'ai envie alors il y a des trucs rayés il y a des trucs moins rayés il y a des trucs qui brillent il y a des trucs tout ça et puis ensuite je peux toujours lui rajouter un motif à la Call of Duty si c'est mon délire alors après c'est vrai que ça casse un peu le délire on va dire ça casse le délire Gears parce que normalement ils sont pas trop non plus chromés les mecs mais ça c'est un truc qu'on attend dans ce genre de jeu et là il y a de quoi faire vous pouvez vous amuser plutôt pas mal remarquez d'ailleurs que Gabe Diaz a donc une mèche blanche parce que sa fille a une mèche rose dans les cheveux et que manifestement dans le lore de Gears of War les mèches de couleurs sont héréditaires où elles permettent au moins de comprendre qui est qui donc on est reparti pour il nous reste on peut peut-être passer directement on va juste lancer cette mission là et puis on passera sur ma game ensuite sur ma game le mec est québécois est-ce que je trouve pas le jeu un peu onéreux par rapport à ce qu'il propose Sébast je te dirais que si complètement mais en même temps c'est un jeu qui est fait pour être acheté via le game pass en fait le problème c'est que Microsoft a fait un drôle de choix avec ce délire de le passer à 70 balles pour les gens qui voudraient pas se mettre au game pass en fait c'est une manière de vous orienter vers le game pass mais du coup ça crée une discussion parallèle pas très à l'avantage de Microsoft qui dit ils sont dingues ils sont complètement dingues Microsoft regarder à quel prix ils mettent leur jeu alors que eux ce qu'ils essaient de vous faire faire c'est d'acheter de vous abonner au game pass dans lequel le jeu est disponible dès aujourd'hui et quelque part je les comprends puisqu'ils ont la meilleure offre d'abonnement en jeu vidéo actuellement on le dira jamais assez le game pass c'est l'arme ultime de Microsoft renseignez-vous sur les jeux auxquels vous pourriez jouer demain sur le game pass PC ça fait réfléchir comme dirait l'autre va falloir recruter toute l'unité pour notre chasse à la larve ça va pas être facile vous en faites pas mon discours de recrutement est prêt ouais surtout que le game pass est toujours à 4 euros oui c'est vrai non mais j'en ai marre parce qu'en fait le truc est tellement bien que c'est difficile de pas le rappeler tout le temps mais du coup à un moment on va penser que j'ai pris un Sheikos donc là on découvre nos premières troupes random on va dire tout va bien pour tout le monde nous recherchons ECO 5 c'est bien nous monsieur on s'est fait piéger par des larves à 500 mètres d'ici sortis de nulle part allez vous nous suivez on va rejoindre votre escouade j'espère seulement que l'escouade a bien survécu cralala punchline punchline alors c'est parti donc de nouvelles classes par exemple ici on a Marcella Spectrine alors Marcella Trine elle est restée avec moi jusqu'à la fin du jeu elle est fantastique vu que j'ai commencé la level up très tôt c'est l'éclaireur avec son fusil à pompe et puis de l'autre côté on a Tyron dit le loup Shepard qui lui c'est le heavy de n'importe quel tactical du genre sauf que lui aussi il a plein de spécialisations qui ne sont pas du tout dans les autres tactical du genre est-ce que la VO est un peu mieux ? oui la VO est un peu mieux mais en fait quand je ne fais pas un GK Live en VF on me demande s'il y en a une du coup je la mets et vous voyez on se retrouve toujours avec des gens qui disent mais t'aurais pu faire différemment je me mets en position il n'y a pas de et donc il y a à partir de maintenant du loot un peu partout qu'on va pouvoir ramasser sachant que les missions vont aussi avoir des petits modificateurs on va par exemple vous dire ok cette mission si tu vas sans sniper je te file une caisse légendaire ou cette mission si tu n'utilises pas tes grenades je te file une caisse légendaire à honnêtement à un moment le jeu déborde tellement 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 de stuff et de loot tout le temps que si de temps en temps ne pas déployer tel sniper vous pose un problème vous met en difficulté franchement déployez le parce que des caisses légendaires des caisses rares machin etc vous allez en avoir tellement qu'à la fin ça va polluer les menus et honnêtement c'est pas la peine de jouer à ce jeu là enfin une fois de temps en temps c'est bien de se dire ah bah tiens là je me suis lancé le défi mais sinon non honnêtement c'est pas nécessaire éclaireur au rapport alors éclaireuse le loot est important oui est important il faut s'y investir mais il y en a beaucoup voilà mais il faut il faut se pencher dessus sinon c'est enfin sinon vous allez avoir un souci éclaireur au rapport bah écoute toi tu vas commencer t'as un contournement par ici et toi pépère bah écoute tu couvres ici en cas de besoin j'analyse la zone placez vous on a de la visite ah 18h30 en avant vers les défauts mais va y en avoir les défauts racherez vous on a encore une heure devant nous alors il n'y a pas de friendly fire dans ce mode de difficulté peut-être que citizen sait si on a dans les modes de difficulté au dessus alors là par exemple il y a peut-être un truc un peu dégueulasse à faire ok éclaireur au rapport ah il y a du friendly fire rassurez vous non là il y a trop d'exposition là c'est pas le moment alors on va passer de côté avec marcella et on va essayer de se faire là les deux là les deux tout de suite là ils voilà parce que comme ça ils vont ils arrêteront de me casser les bonbons pour la suite on va pas ouvrir la caisse pour le moment camion radio droit devant si on veut trouver le reste d'Eco 5 c'est par là qu'il faut commencer alors là je peux pas les buter tous les deux mais du coup je vais commencer par euh ah non non je vais faire autre chose voilà je vais vous dire ce qu'on va faire en fait on va partir un peu sur le côté bien reçu toi tu vas me faire un déplacement par là voilà on va mettre en place un petit piège alors hop ici est-ce que est-ce que je le touche ou pas je crois qu'il est dedans j'espère qu'il est dedans mais je suis pas sûr on est couvert ici euh Sid Redburn va se mettre euh ton truc est-ce qu'il couvre jusqu'à là bas non Sid Redburn tu vas venir te mettre là je bouge de toute façon on la terminera pas cette game donc je peux tester des trucs hop il va couvrir ici alors toi pépère tu vas venir me faire un vrai petit un vrai petit festin et tu vas le faire depuis ouh je sais pas si ça s'activera on va essayer quand même hop ah non ça s'activera pas bon bah toi tu couvriras ici comme ça ça évitera qu'on se fasse péter la gueule et du coup je le disais tout à l'heure vu que c'est un petit peu physiquée toute cette petite chose si je les souffle tous les deux là normalement ils vont activer des overwatch en étant propulsés sur les côtés je dis normalement parce que parfois il y a encore quelques petites imprécisions qui restent j'espère que ça va marcher parce que sinon ça fait un long build up pour un pour un jk fail donc lui ça du coup fait éclater il a été emmené au zéro vital alors est-ce qu'on va les terminer là c'est peut-être le moment ouais là il y en a peut-être il y en a une bière à faire alors redburn tu vas venir te foutre là tu vas prendre un gros risque de toute façon comme je le disais après on va passer et tu vas terminer avec ta deuxième grenade et on va en faire on va faire une doublette de toute façon il faut se dire que vous avez l'impression qu'on explose rapidement les ennemis c'est normal mais il en arrive beaucoup plus vite que dans un autre jeu du genre pour ne pouvoir arrêter de dire toujours la même chose et du coup peut-être qu'ici voilà un petit coup de pompe je me positionne ah et on a pas eu de critique on peut pas en avoir à tous les coups c'est pas grave toi qu'est-ce que tu peux me faire là est-ce que tu peux me faire un petit finisher ouais allez n'est-ce pas et alors le petit problème avec lui c'est que tu ah bah non il a une grenade aussi mais bon si on va finir avec une grenade histoire d'aller pouvoir aller vite sur ma sauvegarde comme ça on a terminé une action bon évidemment normalement on fait pas ça comme ça on utilise pas toutes les grenades alors il faut savoir en revanche que vous pouvez lancer une grenade mais vu que la grenade n'est pas inconsommable vous en avez elle se recharge tous les temps et temps de tour lancer une grenade et poser une grenade ce n'est pas la même chose ça veut dire que vous pouvez aussi poser une grenade comme ça puis vous barrer et puis elle pètera au moment opportun donc il y a plein de petites tactiques à mettre en place tout le temps allez sur ces bonnes paroles nous on va retourner au menu principal n'hésitez pas si vous avez des questions puisqu'on va pas directement relancer une nouvelle game si vous voulez on peut faire déjà un point sur les défauts sur le gros défaut du jeu ou si vous préférez qu'on attende la fin du live c'est comme vous voulez alors hop là on est passé en mode vétéran on charge ma partie alors les défauts les défauts le premier il est il est il est hallucinant en fait enfin c'est pas qu'il est hallucinant c'est qu'on s'y attend pas du tout en fait tout le début du jeu est extrêmement mis en scène raconté les 10 premières heures les 20 premières heures un peu moins les 10 à 20 un peu moins et de 20 à 30 heures ce qui est en fait votre truc jusqu'à jusqu'à la fin du jeu qui est quand même la conclusion de l'histoire on est quand même venu là aussi pour se faire raconter un truc au moins affronter au con qui est le méchant du jeu etc et de 20 à 30 heures on va bah plus rien du tout vous raconter on va vous filer du loot que vous avez déjà souvent vous avez quasiment plus de plus assez d'xp enfin vos personnages gagnent beaucoup moins de niveaux et du coup on débloque beaucoup moins de trucs et puis globalement on a déjà bien spécialisé ces personnages et en plus c'est beaucoup de recyclage beaucoup de recyclage de missions des missions qu'on vous dit scénaristiques et qui finalement utilisent des décors que vous avez déjà vu des objectifs que vous avez déjà vu aussi parce que la structure du jeu est celle bah pas d'un XCOM où vous allez vous allez avoir une map monde où vous allez avoir plein de plein d'objectifs différents etc la structure du jeu c'est 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 pulinaire c'est un gears il n'y a pas là il n'y a pas le volet stratégique global grande stratégie du coup c'est une mission scénaristique on schématise c'est pas toujours exactement le cas mais on schématise c'est une mission scénaristique puis un entracte dédié aux missions secondaires puis une mission scénaristique puis un entracte dédié aux missions secondaires puis une mission scénaristique c'est un peu XCOM Camera Squad pour le coup qui est un spin-off pour rappel a une structure un peu comme ça et au début dans le premier chapitre dans la première des trois parties du jeu on va vous dire ok entre chaque mission du scénario il faut que tu fasses une mission une mission secondaire à piocher dans cet écran là par exemple on a quatre on va dire ok il faut que tu en fasses une et puis dans le chapitre 2 on va dire ok maintenant t'es obligé d'en faire deux et c'est des trucs c'est pas du tout justifié par le scénario et puis dans la troisième partie on va vous obliger entre chaque chapitre de cette troisième partie chaque chapitre scénaristique à en faire trois le problème c'est que la diversité la variété des missions en termes de décors en termes d'objectifs est pas suffisante et elle ne peut pas encaisser une telle charge et du coup les dix dernières heures du jeu sont vraiment désagréables je trouve parce que en fait c'est vraiment la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf est-ce que c'est son éditeur qui a crié sur la grenouille et qui l'a forcé on ne sait pas est-ce qu'il lui a dit hey t'es le nouveau défenseur de mon game pass je veux que tu sois un bœuf mais toujours est-il que ça rallonge ça rallonge et à ce moment là c'est uniquement du c'est du contenu et c'est dommage parce que le jeu aurait été bien mieux rythmé s'il avait tenu 20 aller 25 à la limite moi je l'ai fini en 32 et au bout de 22 j'étais en train de me dire là ça commence à tirer un peu sur la corne et c'est un peu dommage voilà sachant que toutes les missions ne se valent pas dans le sens où il y a des missions où on va vous dire bah vas-y déploie-toi comme tu veux fais bien comme tu veux il y a des missions où on va vous mettre un modificateur par exemple vos unités gagnent 20% de précision les ennemis gagnent 50% de portée de déplacement etc 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 mais il y a des missions où on va vous dire ouais bah là tu pars qu'à 2 ok je pars qu'à 2 alors parfois c'est des missions où il faut libérer des libérer des soldats justement pour les ramener dans votre équipe alors c'est normal de partir à 2 pour entrer à 4 ok pas de problème mais le jeu vous dit pas vraiment ce à quoi vous allez faire face alors vous partez je sais pas moi avec un support et un éclaireur shotgun et mitraillette mitrailleuse et puis bah sur place vous découvrez quand même ça aurait été mieux de partir je sais pas à 2 snipers ou un machin comme ça et bah du coup vous annulez la mission parce qu'elle est trop casse bonbon avec les 2 que vous avez déployés et après le jeu bah dans cette 3ème partie où il cherche absolument à vous faire rester le plus longtemps possible avant de vous montrer la fin du jeu bah il va dire bah tu sais quoi maintenant cette mission tes chargeurs ils sont divisés par 2 où on enlève un point d'action à tout le monde pour toute la mission et c'est nul et ça n'a aucun aucune justification c'est juste là pour rendre le grinding jusqu'à la fin plus long plus désagréable et c'est une vraie décision business ça sent qu'il y a une décision business derrière et qu'elle et ça vient contre carré c'est pour ça que le jeu n'a que 7 chez nous ça vient contre carré un système de jeu qui est qu'est-ce que putain ce jeu je voudrais pouvoir y jouer des s'il avait plus de contenu je voudrais y jouer tout le temps en fait le système de jeu est mortel bref continuons donc voilà ça c'est en gros le gros gros défaut du jeu son rythme sa structure la structure de sa campagne et son rythme je le reproche vraiment pas d'être pas un XCOM c'est-à-dire pas un jeu où on gère aussi la partie stratégique d'une base parce que je suis content qu'il soit pas tout pareil que les autres qu'il soit pas forcé à faire ça parce que XCOM fait ça vu qu'il le pète déjà au niveau du système de combat c'est bon la messe est dite quelque part alors terminé on va prendre une mission je ne sais pas laquelle on va dire raid de ressources contrôle bah voilà une mission type contrôle de points alors là on est sur les 3 héros classiques plus ici c'est Marcella vous l'avez découvert tout à l'heure dans le début de jeu bah elle est toujours là Mikaï Ladorn nouvelle héroïne introduite par cet épisode super cool elle a plutôt du bagout et en plus bon bah voilà elle est sniper et le sniper est excellent à jouer dans le jeu et puis bah les deux autres vous les connaissez il y a un 4ème héros qui arrive plus tard mais j'aimerais qu'on évite de se le spoiler si on peut je pourrais l'enlever hein Marcella et du coup embarquer à la place bah Coltrane bah voilà qui est là si vous avez envie d'utiliser le bonus de précommande où l'un des 36 000 gears que j'ai recruté ici et que j'utilise quasiment jamais bah parce que j'utilise toujours les héros parce que je l'ai je l'ai dit rapidement tout à l'heure mais en gros seuls les gears qui n'ont pas de nom enfin si qui ne sont pas des héros sont soumis à la mort permanente les autres non du coup en fait bah on c'est difficile de jouer le jeu de la mort permanente quand il n'est pas applicable à tout le monde donc en fait ça devient plus un jeu où on prend l'habitude de faire plutôt un chargement au dernier checkpoint ce qui est assez normal en fait mais on va partir du coup on va partir avec elle on va partir avec Marcella que j'adore XCOM Camera Squad ou Gears Tactics pour moi franchement il y a des trucs qui vont être patchés dans Gears Tactics je pense parce que le jeu a pris quelques chassés dans la tronche dans les critiques notamment à cause de son rythme mais en termes de système de jeu c'est incomparable enfin moi là je suis en train de revenir sur Camera Squad avec ces Overwatch qui se déclenchent une fois sur deux qui sont pas bien exprimés par l'interface etc c'est pas les mêmes budgets donc c'est pas normal de les confronter en vérité mais en termes de système de jeu il n'y a juste pas photo Red is not dead si j'ai bien compris la mort du héros c'est game over mais pas des autres la mort du héros si il finit mort de chez mort c'est game over et il faut revenir au dernier checkpoint cependant le système de mise à terre dans Gears Tactics est quand même extrêmement permissif dans le sens où comment dire ça quand un personnage est mis à terre vous pouvez le relever et mettons qu'il est on va voir là combien de briques de points de vie ils ont s'il avait 4 briques de points de vie il va revenir avec 3 briques maximum de points de vie puis il va être remis à terre et on pourra le faire revenir si on ne laisse pas se vider de son sang avec 2 briques de points de vie et une fois qu'il est mis à terre vraiment à terre là seulement il meurt ou alors si pendant qu'il est en train de se vider de son sang l'IA qui est assez maligne pour le faire elle le termine mais globalement du coup vous avez pas mal d'occasions de vous rattraper ça ne pousse pas à laisser tes héros en 2ème ligne non ils sont beaucoup trop cool et ils fonctionnent alors nous on doit contrôler ici et là et pour ce faire on va commencer à se déployer on va commencer à déployer c'est une mission c'est une mission qui modifie le nombre de balles dans les flingues hors de question que je la fasse hors de question que je la fasse oh non monsieur oh non monsieur voilà ce type de mission nul c'est vraiment pas agréable voilà la taille des chargeurs des armes bah non hors de question en revanche les ennemis gagnent 50% de portée de déplacement bon ah mais c'est des raids de ressources ouais mais les raids de ressources c'est vrai que c'est bien rythmé aussi comme partie c'est accessible au newbie tactique d'autant qu'il y a un système d'autant qu'il y a un niveau de difficulté prévu à cet effet mais il y a plein de choses c'est un si vous voulez une belle rampe de lancement vers un truc qui peut aller assez loin dans la complexité ouais carrément donc ça c'est un mode de mission où il va falloir échapper à un bombardement qui est derrière vous qui est symbolisé qui est symbolisé ici et du coup il faut tout le temps avancer il faut jouer avancer jouer avancer jouer avancer la bande son est assez proche de la série canonique mais quelque part un peu anecdotique c'est à dire que j'ai pas vraiment retenu de grand moment voilà et le but c'est d'avancer tout en ramassant des caisses et ensuite de sortir là où on vous dira de sortir donc là il faut jouer plutôt offensif et pour jouer offensif on va commencer par faire avancer marcella affirmatif voilà ouais ouais donc pour l'instant là il n'y a pas d'ennemis on n'en voit pas trop du coup on va en profiter tiens un peu ouais ouais bon bah là on va essayer de gagner un maximum de parce qu'elle avance très vite en fait cette ligne rouge elle vous talonne vraiment très très vite allez hop là ça déploie et alors là il commence à y avoir des beaux petits salopards en termes de système de jeu moi je trouve ça je trouve ça ouais je trouve ça plus intéressant qu'un XCOM plus profond en fait enfin c'est à dire que c'est moins c'est il y a plus de il y a plus de je dirais pas qu'il y a plus de rejouabilité parce que XCOM entre les modes la campagne les choix de la campagne etc mais la spécialisation va vraiment faire des runs très très différents entre les joueurs et moi je préfère le système de jeu de Gears c'est fou hein c'est trop bien enfin c'est trop bien qu'un duo de studio comme ça se soit révélé comme bon à ça comme suffisamment bon pour qu'on puisse dire des trucs comme bon bah là voilà le système de jeu de combat je dis bien parce que XCOM 2 a quand même de il a de très bons arguments en termes bah voilà la campagne générale etc c'est pas les mêmes jeux en vérité mais en termes de système de combat voilà et boum de là je vois ma maison alors eux par exemple bah voilà vous pouvez pas les attaquer directement en corps à corps et puis en plus eux quand ils arrivent au corps à corps avec leur shotgun ça fait très très mal merci je ne comprends pas le miel pour ton subscribe tier 1 ma foi c'est ton sixième mois merci beaucoup pour ton soutien à Gamecult ça fait extrêmement plaisir est-ce qu'il y a un mode daltonien ah bah vous vouliez qu'on passe en anglais on va passer en anglais si vous voulez vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire vous êtes sûr qu'il n'y a pas le français peut-être que ce ne sera pas tout de suite est-ce qu'il y a accessibilité mode daltonien de ténar de ténar de ténar de ténar de ténar non pi pardon trinatopie protanopie monochromie merci mi-elt pour ton prime merci beaucoup donc là a priori tu devrais avoir la totale je ne comprends pas le mi-elt tu m'arrêtes si je me trompe n'hésite pas parce que j'ai des choses à apprendre sur le sujet alors Redburn ne va pas pouvoir forcément aller me faire une petite charge comme ça évidemment bah non mais de toute façon il ne peut pas faire une charge comme ça je suis bête bon déjà voilà on va essayer de se faire une petite boucle avec Michaela Michaela donc a maintenant plusieurs pouvoirs dont je vous parlais tout à l'heure tir précis vous tirez avec un bonus de précision de 30% un bonus de dégâts de 30% cette compétence coûte donc 2 points d'action tir et si la cible est mise à terre ou tuée cette unité recharge et gagne 1 point d'action tir et si la cible est touchée cette unité gagne 2 points d'action donc avec ces 3 combos avec ces 3 attaques là plus celle-ci tir et si la cible est mise à terre ou tuée cette unité regagne tous ses points d'action en s'échangeant des points d'action avec les autres en faisant des kills au bon moment pour recharger le point d'action qui était nécessaire pour pouvoir avoir pour pouvoir recharger son flingue et continuer à tirer etc ça peut devenir un foutu tank en fait Michaela donc on va commencer on va commencer petit haut et on va commencer comme ça on va donc là c'est fait du coup mais là du coup c'est intéressant pour nous parce que je vais essayer du coup de me faire un rechargement gratos sur le dos de ce petit mec qui est au sol et en plus je suis sûr de le toucher donc tir hop elle va recharger son arme gagner un point d'action et là par exemple si la cible est touchée gagne deux points d'action en fait je peux me faire tout le monde là mais après une fois que j'aurai utilisé on voit les cooldowns c'est 3 3 3 3 3 5 et 3 je crois non 8 donc c'est utilisable une fois quand vous êtes dans un mauvais moment mais c'est pas non plus faut pas non plus en abuser là par exemple je vais pas en abuser je vais juste profiter des points restants pour descendre de l'échelle ok alors Redburn 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 toi tu vas te mettre là parce que eux je vous en ai pas encore parlé mais alors ils ont une arbalète à flèche explosive c'est l'enfer ils sont assez faciles à buter en revanche ils vous sortent de vos couverts à une vitesse assez dingue donc je vais au moins je vais essayer avec le point d'action qui me reste de l'interrompre et là par exemple voilà pareil je pourrais décider de faire un beau petit overwatch avec le shotgun mais là ça va m'aider nulle part parce qu'ils peuvent tirer de loin donc je vais profiter du fait qu'il lui reste un point d'action pour faire un petit overwatch de loin avec mon flingue zone d'exécution établie c'est l'arbre à blé bon bah je l'ai pas interrompu mais j'ai commencé à lui grignoter un peu de vie on va mettre là hop ça tire en cloche ah non en ligne droite même boum ah bah lui il remonte ça c'est intéressant parce que du coup il va se retrouver probablement sous la ligne et vous avez vu beaucoup de mouvements et il a pu quand même m'en coller une donc ils sont si vous vous êtes redoutables eux le sont aussi en fait on va leur montrer alors lui par exemple bah voilà là il est sous le truc donc je vais essayer en fait de le faire je vais essayer de me démerder pour qu'il finisse bombardé mais pour ça c'est embêtant parce que ce qui est sûr c'est qu'il va encore réussir à me mettre une flèche avant de avant de claquer alors Mika est là là il va falloir y aller à la grenade alors ce qu'on va faire pour ça c'est qu'on va la placer ici oh non zut je l'ai envoyé lui quel idiot bon bah c'était une grosse grosse erreur de ma part c'était même pas la faute du jeu ou quoi que ce soit c'était vraiment une grosse grosse erreur de ma part mais c'est pas grave parce que Mika est là hop la petite grenade qui va bien pour le terminer voilà et là Redburn et si alors ça ce serait vraiment très très cool si le Pepper Redburn pouvait empêcher empêcher ce carreau d'arbalète explosif d'être tiré ça ce serait vraiment merveilleux il n'a pas empêché le tir allez boum dans la margoulette à la dame vous voyez les déploiements sont quand même assez massifs ouais toi t'es foutu au prochain tour faut juste qu'on s'éloigne suffisamment pour que tu te fasses pas péter n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là jusqu'à 19h30 pour vous répondre pour répondre justement pardon à ces questions alors lui c'est un sniper le sniper il a un overwatch particulier il tue il y a juste voilà si vous essayez de bouger si vous essayez de sortir de lancer une grenade toutes les caractéristiques d'un overwatch sauf que c'est directement une balle qui met des dommages et qui ne rate pas sa cible donc lui il faut l'empêcher très très vite de nuire le problème c'est qu'en plus j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs les pépères ils sont trois là donc ce qui serait vraiment cool ce serait d'utiliser la grenade de Redburn ici pour vite casser du snipe voilà il y en a beaucoup voilà les trois snipes d'un coup ça fait plaisir alors Mickaël là elle a vraiment pas des chances de tir merveilleuse mais elle a une grenade aussi ouais en fait je les ai surchargés en grenade donc là on va pouvoir avancer assez proprement en l'air de rien on va pas pouvoir tout faire en revanche au mieux voilà se tabler sur les deux là et terminer le dernier est-ce que tu irais pas me le termine mais oui voilà c'est bon ça bon en revanche le problème c'est qu'en fait le bombardement adverse le bombardement qui vous poursuit il arrive après les actes ennemis donc lui il va probablement pouvoir tirer une dernière fois ou même nous poursuivre il peut essayer de sortir mais là il n'aura pas assez de mouvements je pense mais je pense que je suis bon pour une dernière on va du coup ramasser la caisse parce que c'est quand même le but de la mission et on va avancer ici avec le but de couvrir ah bah tiens toi aussi en fait est-ce que tu pourrais pas l'empêcher de nuire toi là oh si ce serait merveilleux oh ça ça serait beau ça essayez un peu de passer et non wabash les grenades donnent l'impression d'être cheatées et non alors c'est ça qui est cool avec le jeu et c'est un truc que j'aime plutôt bien dans les jeux de combat tactique c'est que en fait c'est un en fait tout le monde est cheaté du coup c'est pas grave c'est un peu ça les ennemis sont nombreux ils sont très forts ils peuvent vous mettre des sacrés trucs dans la gueule et du coup et je vous parle même pas parce que là il n'y en a pas mais les tickers qui sont des espèces de petites araignées qui si elles arrivent au contact du coup vous font des dégâts assez considérables et vous font sortir de votre couvert et du coup active les tirs de surveillance ennemis tout le monde est cheaté donc personne n'est cheaté ça colle avec finalement la philosophie Gears of War est-ce que les killcams sont variés non c'est basse mais là je tronçonne beaucoup c'est vrai mais c'est pas très grave honnêtement moi ça m'a jamais trop embêté dans le jeu qu'elles soient pas variées on va essayer de grimper par là pour ici là c'est con ce que je fais parce que je pourrais en profiter pour recharger mes armes par exemple vu que j'ai un peu d'avance est-ce que le lore s'épaissit même si l'histoire est pété non pas vraiment pas vraiment c'est le lore alors la question ben voilà de chez le 9 est-ce qu'il y a du heal oui mais il est très rare et il est pas avec des il est pas avec des des consommables il est avec des pouvoirs par exemple ben voilà Gabe a la possibilité d'utiliser un spray qui rechargeait tous les 3 tours 3 tours c'est long quand même qui permet de remonter par exemple ici la santé de Jazz mais tout le monde ne peut pas il faut vraiment avoir des soutiens dans votre équipe en fait des soldats de la classe soutien ah allez voilà les tickers justement peut-on jouer Jack ? non ça se passe avant Gears of War 1 je rappelle pour les gens alors ça c'est assez cool j'aime beaucoup cette manip alors il faudra qu'on soit pour vous la montrer il faudra que je fasse bien gaffe à ce deuxième ticker les tickers rajoutent dans votre barre d'action une autre attaque qui s'appelle le coup de pied en fait si je m'approche si lui s'approche il va exploser si je lui tire dessus et que je le rate il va s'approcher et potentiellement exploser du coup ça devient rapidement des petits des petits cauchemars en revanche vous avez la possibilité de leur mettre un coup de pied qui est directionnel selon par où vous arrivez et si par exemple vous arrivez à le pousser sur son pote ici j'y vais coup de pied hop là je l'ai privé de toute sa variable d'esquive et que vous le pétez comme ça j'espère que ça va passer c'est-il pas beau ça ? alors en revanche faites bien gaffe parce qu'il y a des moments où le coup de pied ça peut vous prévoyez pas bien un rebond ça vous revient dans la tronche le jeu est effectivement beaucoup moins vertical qu'un XCOM je l'ai dit dans mon test pour que ce soit clair pour tout le monde il lui manque effectivement les combats entre étages d'un XCOM 2 en l'occurrence il est très rivé au sol alors est-ce que c'est pas ça Gears je sais pas j'ai pas suffisamment d'amour pour la série en vérité je dois bien l'avouer pour en rendre compte mais c'est vrai que ça manque tout comme c'est vrai que j'aurais aimé de temps en temps pouvoir avoir un tout petit peu d'infiltration est-ce que est-ce que ça n'arrive est-ce que c'est vraiment raccord et lore friendly d'avoir de l'infiltration encore une fois je ne sais pas l'infiltration à la XCOM c'est-à-dire juste de quoi se faufiler le temps de déclarer la bagarre alors toi tu vas Marcella tu vas repartir par ici on va essayer de la faire grimper par là pour peut-être sécuriser cette caisse et toi tu vas grimper ici tu vas grimper ici et tu vas peut-être même pouvoir tirer des tours là en fait ouais pas vraiment en revanche peut-être qu'un overwatch ne serait pas trop en tout cas voyons voyons ce que ça donne on va essayer de le mettre là pour les gens qui essaieraient de sortir en fait comme ça tac tac oh lui ne va pas sortir mais ouais ouais ah il m'a bien repoussé il y a des voilà voilà ça par exemple quand vous êtes quand vous essayez désespérément d'avancer et que eux on le sait ont des armes qui peuvent qui à chaque fois qu'elles touchent vous repoussent ça devient vite un vrai souci parce que là je suis vraiment dans la killzone en fait tout ça ça va être bombardé et là bah bah voilà vous avez vu la vitesse à laquelle ils se sont redéployés eux aussi ils ont beaucoup de points d'action et c'est ça qui fait que bah du coup comme je le disais tout le monde est craqué donc personne est craqué parfaite illustration ma foi on va essayer de se mettre là en toute bordure de zone je crois qu'il me reste une grenade je crois qu'elle ne pourra pas aider pour tout le monde non elle pourra juste nous garantir de péter deux overwatch mais pas trois alors elles sont comment vos overwatch là il faut d'abord que je me débarrasse de celle-ci et de celle-là ça c'est certain mais là on pourrait dire ouais bah t'as qu'à faire comme au début du jeu t'as qu'à mettre tout le monde en overwatch dans XCOM ce serait possible comme ça je les bousculer avec la grenade puis je les termine avec les tirs d'opportunité mais leurs tirs d'opportunité à eux ils attaquent pas que les mouvements comme dans XCOM ils attaquent aussi toutes les autres manœuvres du coup je peux pas là ils sont vraiment bloqués tout ce qu'ils peuvent faire et c'est très bien parce que l'interface là-dessus est bien faite elle vous le dit par exemple la cible alliée gagne un point d'action c'est un des trucs que cette classe peut faire le jeu vous dit n'active pas la vigilance et c'est 4 mots et c'est 4 mots qu'il n'y a pas dans Chimera Squad ça rend fou je suis désolé mais là je suis en train de repartir sur XCOM et toutes ces approximations d'interface c'est assez ouf alors là en revanche tout le monde enfin les gens ne peuvent pas toujours pas avancer ah mais il faut pas oublier que j'ai Michaela ici alors Michaela qu'est-ce que tu peux faire toi là non on va pas pouvoir faire grand chose le mieux que je puisse faire avec Michaela là c'est tenter voilà ça c'est tendu du slibar faut pas se rater et c'est vraiment les dés qui vont décider qui vont décider de oh non 10% c'est chien oh non ah bâtard ok du coup est-ce que je peux te toucher toi là 10% pareil vas-y vas-y on tente le tir à 10% et non et non alors là le problème c'est que du coup voilà lui il faut vraiment pas que je l'expose à un overwatch ah mais Redburn va nous sortir du merdier je pense je l'attente j'espère ne pas me faire interrompre c'est bon ah je me suis fait interrompre mais au moins il n'y a plus d'overwatch voilà c'est parti alors toi maintenant il faut que tu sois voilà non non plus j'ai très très mal joué j'ai très très mal joué alors déjà il faut que je remède Redburn ici quoi qu'il arrive parce que sinon il va se faire bombarder c'est pourri c'était un j'ai voulu faire le cacou et résultat j'ai fait le malin et je suis tombé dans le dans le Raven bon du coup ce que je vais pouvoir faire c'est de les bloquer avec un overwatch ici bon j'ai le droit à un tir seulement et ça c'est problématique je pense que là il va ça va chier il y a un truc qui va qui va mal tourner c'est certain vous voyez que j'ai vraiment le bombardement juste dans le dos là ah assez inattendu mais dans le dos et oui on critique évidemment alors lui du coup est-ce que je l'ai interrompu oui l'autre se retranche et va me terminer Gabe je pense vous voyez ce qui est assez cool c'est que l'IA elle prend des risques mais elle reste aussi assez oulala elle reste assez ohlalala et oui j'étais au bord je l'ai su bah en fait je me suis fait repousser par le tir de tout à l'heure je crois ah la vache donc je le disais la première fois que vous vous faites vous vous faites descendre dans un combat vous pouvez vous relever tout seul et ça c'est assez merveilleux en revanche derrière vous n'avez qu'un point d'action ce qui va m'empêcher de sortir de la zone de bombardement je vous le dis tout de suite j'ai foiré cette game voilà j'ai complètement foiré cette game et rien ne pourra à mon avis l'améliorer merci Xubi pour ton pour ton septième mois malgré ce très mauvais jeu ta confiance me fait plaisir enfin ce très mauvais jeu moi c'est voilà bah écoute toi ce que tu vas faire c'est que tu vas au moins te tenir éloigné du merdier et tu vas aller ouvrir la petite caisse tranquillement c'est catastrophique c'est catastrophique j'ai très 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 mal joué et on va pas pouvoir s'en sortir en fait le seul truc qui reste là ça va être d'exposer Redburn et il va se faire flinguer c'est sûr voilà interrompu ah 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 c'est oh là là le live de merde quelle honte quelle honte gothose oh mais heureusement qu'il y a un petit rechargement n'est-ce pas on charge le dernier point de ravitaillement le fameux checkpoint non mais là de toute façon c'était fichu je vous le dis c'était insauvable je pense en cas d'échec de mission est-ce qu'il y a des pénalités ou juste aucun gain non il faut la tu l'annules ou tu la refais vu que c'est des missions secondaires qu'on est en train de faire là ah oui il était loin bah c'est pas grave on va déployer sur une autre on n'a pas de pénalité pour annuler une mission si elle vous plaît pas la mission secondaire vu que clairement le jeu vous impose de la mission secondaire pour allonger sa durée c'est pas si grave mais voilà c'est comme ça enfin au début c'est pas grave bah vous pouvez l'annuler si elle vous plaît pas hop là dessus il est il est pas du tout c'est pas du tout une simulation globale donc le problème c'est que il y a que des raids de ressources là à part celle-ci où on a du coup moins de oh fait chier ah c'est vraiment tout ce que je ne voulais pas en termes de trucs à vous montrer mais c'est pas grave je déteste les raids de ressources réinitialiser la progression non bon bah on va faire une mission avec un modificateur un peu pété c'est pas grave voilà la taille des chargeurs principales de vos unités est réduite je vais peut-être du coup changer Marcella et mettre plutôt ouais c'est pas mal ça voilà est-ce que le contenu vaut 70 euros est-ce que c'est une question que tu poses parce que tu n'es pas encore prêt à t'intéresser à des offres type Game Pass pour maintenir la force de frappe du convoi placez-vous près des caisses et chargez le nécessaire honnêtement je sais que c'est pas la réponse que vous attendez mais j'ai pas trop envie de jouer à ce jeu là en fait j'ai pas trop envie de jouer voilà le jeu vaut vaut temps et temps parce qu'il dure temps et temps ce genre de choses c'est il vaut le prix d'un jeu plein pot je trouve clairement rien que parce que son système de combat est ce qu'il est après que Microsoft a décidé de le mettre à 70 balles c'est pour t'orienter vers le Game Pass voilà c'est un jeu qui prend c'est un jeu qui prend une trentaine d'heures à finir pour son premier run alors hop on parlait tout à l'heure de se de se redéployer alors toi tu vas partir avec lui vous allez être les meilleurs amis du monde et tu vas te mettre comme ça et 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 ok alors là je couvre mais je crois qu'en fait ah mais quel con alors ça c'est vraiment de ma faute et puis c'est bien la première fois que ça m'arrive bon bah au moins comme ça si les renforts arrivent de derrière je suis bien couvé lagoon award qui dit on attend maintenant la réponse d'activision avec call of duty tactics non mais franchement en vérité il y a tellement il y a tellement de retenue c'est un truc que je suis content qu'on puisse aborder dans une seconde il y a tellement de retenue chez les gros éditeurs ou les consoliers sur les jeux qu'on fait et les jeux qu'on ne fait pas les styles de jeux qu'on fait et les jeux qu'on ne fait pas bah parce que voilà il y a des réalités économiques qui font que voilà il faut faire des jeux à des jeux de fin d'année quoi que microsoft en 2020 tende une belle main comme ça aux joueurs pc avec un jeu très typé pc bon qui sort d'abord sur pc le temps d'en faire l'adaptation sur console c'est fou d'accepter de sortir un jeu un tactical dans un univers aussi important pour la marque que gears c'est mortel c'est parti je trouve ça je trouve que c'est c'est vraiment un beau move c'est un beau moment et c'est un beau signal envoyé je suis content voilà c'est tout ce que je voulais dire je suis content et quand je suis content je vomis pas partout normalement ils avaient déjà tenté les choses avec Halo Wars oui mais cette fois ci c'est mieux mais c'est cool que ça existe encore que ce soit pas mort ce genre de tentative allez hop on va oui allez de toute façon là c'est pas la peine de faire des cimes agré de toute façon ils vont arriver une fois que j'aurai pris les points j'imagine ouais je suis payé par Microsoft carrément pour être de mauvaise foi il y a encore quelques c'est fou il y a encore quelques semaines avant que le enfin un mois avant que le Game Pass nous explose à la gueule à tous par son offre on me considérait comme un enfin à l'époque d'Outer Worlds en vérité j'en avais pris plein la tronche en mode t'es un suppôt des anti-Microsoft et je pense que plus je vais continuer à marteler que le Game Pass c'est la vie plus plus dans quelques temps la question sera plus vraiment à l'ordre du jour quoi enfin les réputations ça va ça vient est-il accessible facilement à la manette bah écoutez on va voir ça ensemble voilà je viens de prendre la manette en main alors pour passer de personnage en personnage c'est avec les boutons d'épaule très bien je clique pour commencer à déplacer mon personnage ainsi je vais donc envoyer alors pour tourner la caméra en revanche c'est plus ah voilà c'est avec le D-Pad d'accord c'est pas le truc le plus le plus évident on va pas se raconter des cracks non plus ouais mais t'as un vendu anti-micros alors capacité ensuite on rentre dans un sous-menu et puis ensuite voilà on la déplie comme ça bon après on va pas non plus y passer émayant parce que là j'ai du pain sur la planche et il y a du il y a du locust à fumer là quand même alors toi qu'est-ce que tu pourrais me faire d'intéressant avec lui pas grand chose à part juste l'empêcher de continuer à exister grâce à un un pistoulet alors ce qu'on va faire dans ce cas là c'est pareil c'est bête mais je sais pas si vous avez remarqué les lignes sont hyper discrètes mais je sais exactement sur qui je peux tirer et avec quelle on va dire ligne de tir directe ou non en deux secondes c'est hyper discret ça ne surcharge pas l'UI et je suis au courant de tout ce que je dois savoir je m'en occupe alors Marcella toi Marcella non toi tu es tu n'es pas Marcella j'avance alors toi c'est au cas où tu voudrais passer par là je te propose d'en prendre une dans le museau hop et alors les trucs les plus cools c'est quand avec une interruption d'un overwatch qui se touche vous l'envoyez sur un autre overwatch quand les overwatch ne se touchent pas quand les zones quand les cônes ne se touchent pas c'est hyper jouissif c'était très négité il m'arrive dans le dos les enfoiris alors que salut Jules hop un des chats est venu assister à la fête bah ouais c'est Gears Tactics tu le connais tu l'aimes bien donc là le but au début c'est pas très très clair mais en fait le but c'est de tenir ces deux points le plus longtemps possible à chaque fois qu'on tient un point à la fin d'un tour on gagne un carré et ensuite comme ça jusqu'au drapeau voilà merci Lobarythme pour ton deuxième mois de Prime merci beaucoup alors là il y a un truc à faire on pourrait dire ouais bah dans ce cas là tu prends ton red burn qui est là puis tu défonces celui-ci et puis on en parle plus sauf que lui il a déjà des Raiders qui lui foncent sur le rable et qu'il va pas pouvoir trop mais ouais Jules mais carrément il va pas trop pouvoir prendre le temps alors on va couvrir cette zone pour l'instant alors on va tenter une petite boucle magique avec elle a combien de personnes sur qui elle peut tirer non ça va pas être possible mais je vais l'approcher un brin et on va tenter le bongo bongo jackpot on va l'appeler comme ça le bongo bongo jackpot alors d'abord chance de co-critique 100% donc lui je vais le buter ouais mais ça ça m'arrange pas tirer si la cible est touchée gagne 2 points d'action on va commencer la boucle comme ça allez on y croit très bien elle a gagné 2 points d'action elle peut se payer un rechargement le problème c'est qu'elle a qu'une balle dans son chargeur à cause de notre de notre de notre modificateur de mission du coup elle va pas pouvoir faire ça indéfiniment ce que je vais faire c'est que je vais la faire tirer ah non ça va pas le faire à cause de cette histoire on va juste essayer de finir celui-ci en fait allez chance de co-critique 11% c'est pas grand chose euh non allez allez on y croit on y croit on y croit sait-on jamais oh alors ce que vous avez vu là ce petit nuage de fumée verte si vous le butez et que vous êtes au corps à corps vous vous faites empoisonner pareil du coup bah il faut faire bien gaffe quand vous les butez et du coup la tronçonneuse bah ça marche pas sur tout le monde alors Gabe ce qui est cool c'est que Gabe il pourrait même lui refiler voilà là par exemple on peut dire ok Gabe n'a pas trop d'utilité ce tour-ci donc je le remets à couvert autre part et j'offre du coup un point d'action à cette chère Michaela pour qu'elle puisse recharger durant ce tour pour qu'elle n'ait pas à le faire au tour suivant et là on arrive bon là en revanche voilà là ils vont commencer à arriver aïe 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 ça ça va puer ça où le Snipers tu veux sortir tu veux sortir jules évidemment petit détail aussi on a oublié d'en parler mais c'est vrai que ça peut faire quand même extrêmement plaisir à ceux qui trouvent que les déroulements de tours sont un peu longs il y a quand même beaucoup de déplacements tous les déplacements qui sont du même type oh le bâtard oh c'est bien joué se font en même temps si par exemple une escouade se déploie et se met en overwatch les trois se déplacent en même temps et se mettent en overwatch en même temps on gagne du temps durant les tours ennemies je pense qu'ils ont dû avoir un vrai problème de longueur des tours vu que c'est un jeu de horde donc là ce qui s'est passé je sais pas si vous avez vu c'est que donc celui-ci est venu me mettre une taloche du coup ça m'a déstabilisé du coup ça a activé le tir du sniper qui était là-bas et c'était bien joué c'était très bien joué et je suis un peu fâché très bien bah vas-y recharge pépère recharge recharge allez oh j'ai eu peur oh il m'a fait peur l'enfoiré alors là il y a peut-être Gabe qui peut filer un coup de main quand même voilà là tu vas me couvrir ah c'est pas assez c'est pas assez bon bah du coup tu vas couvrir celui-ci il faut pas qu'il sorte toi t'es derrière là ah et t'as des kickers qui arrivent dans l'autre sens bon bah toi tu vas couvre principalement quand même l'arrivée des kickers mets tout ailleurs déjà non non là il est encore il est plutôt il est plutôt en sécurité parce que les kickers n'avancent pas très vite tant que vous leur tirez pas trop dessus mon red burn là il est pas du tout sur un bon il est pas du tout au bon endroit je trouve ceci dit on va essayer d'améliorer tout ça avec l'intervention alors ça si je tue je recharge et je ne tue pas voilà la preuve que les 80% c'est je suis en niveau difficulté normal pour l'instant bon là j'ai pas 36 solutions honnêtement pour la sécurité de mon personnage déjà que là c'est elle qui va prendre un coup de griffe de celui-ci je pense il faut que je le replie et du coup que je renonce pendant un tour au point que va me donner que va me donner ce point de contrôle le problème c'est que les ennemis aussi ils récupèrent des points quand ils finissent un tour sur le point de contrôle attention quand le terron marque quelqu'un les larves ils mettent la visée ah ouais le mode vétéran ça met des grandes cabouches allez rentre 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 vas-y vas-y c'est ça ouais mais je l'ai pas suffisamment interrompu je pense t'as rien vu mettre à sec comme je le disais ah non trop de ticker trop de trop de gens là ah ouais allez hop la sentence est irrévocable et il est au sol alors je suis pas au niveau normal je suis au niveau vétéran du coup je le dis depuis j'étais au niveau normal tout à l'heure mais maintenant je suis en vétéran donc là bah voilà ils ont pris un point les saligours bah écoute c'est l'heure du massacre mais c'est aussi l'heure du duel donc on va essayer de il me faut une grenade absolument est-ce que t'es en capacité de balancer la grenade non donc lui il va avoir la capacité de se relever parce que c'est la première fois qu'il tombe durant son tour et après il a le droit à un point ce point il peut l'utiliser dans ce qu'il veut par exemple lancer une grenade mais là c'est pas suffisant en revanche il peut aussi faire effervescence ah oui non effervescence c'est un buff non c'est un buff c'est pas le moment vraiment fais chier fais chier fais chier fais chier parce que là il est pas aidé on va lui filer un point avec ah je peux pas lui filer de point en revanche toutes les capacités et compétences de la cible sont rechargées non ça pue ça pue ça pue sauf si est-ce que Mikaela a une ligne de tir ici elle aurait eu elle aurait eu une ligne de tir est-ce qu'elle a une ligne de tir ici non est-ce que Gabe a une ligne de tir ici ok mais est-ce qu'il a une ligne de tir là allez allez Pepper non c'est peine perdue ça ça touchera mais alors jamais 32 jamais de la vie jamais de la vie bah de toute façon il est 23 donc ah ça touche bon bah c'est déjà ça te fait bon bah toi du coup ah mais tu peux pas couvrir parce qu'il faut que tu recharges donc ok on y va aux flingues ok ouais finis de rire mais c'est parce que je pensais qu'il y avait un parfois il y a des modificateurs d'obstacles aussi qui posent un peu plus problème alors Redburn ok tu vois ce que tu vas faire maintenant c'est que tu vas faire ton taf hein déjà comment ça t'as pas de ligne de tir ici de qui se moque ton mais de qui se moque ton ça pue ça ça pue ça pue ça pue Michaela qu'est-ce que tu peux faire avec ta grenade pas grand chose honnêtement honnêtement là ça fouette là honnêtement ce que je peux faire de mieux c'est m'assurer que lui il montera pas au corps à corps voilà ça va péter et ensuite utiliser les deux points enfin ma seule munition pour essayer de repousser quelqu'un par là mais en fait j'ai personne qui a couvert lui donc je suis dans la merde il va se tourner il va m'engueuler une et puis ce sera réglé on aura fini ce live sur une preuve que le mode vétéran c'est un autre délire quoi aïe 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 et boum le sniper dans sa face ah ouais non mais là c'est bon non mais là c'est un autre délire non mais là c'est un autre délire non mais là c'est un autre délire il est mort et alors lui en plus il est ah non ça va c'est un autre délire ah il est peut-être intéressant c'est un autre délire c'est quelque chose que toi t'as fait donc là il pourra pas se relever tout seul celui-ci évidemment oh la 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 galère alors celui-ci en plus il est horrible mais horriblissime alors la grenade oh oui oh oui oh le petit angle parfait voilà alors là il faut que j'identifie en quoi l'ami Redburn pourrait aider son prochain dans les tours à venir à mon avis il n'y a pas beaucoup d'endroits là franchement s'il met un tir d'interruption sur le sniper là Redburn mon gars sûr allez allez parce que là je vais devoir aller aider les petits copains j'ai pas trop le choix ah bon déjà faut qu'elle recharge ça part assez mal si la cible est mise à terre ou tuée cette unité regagne tous ses points d'action alors d'abord ça serait bien si je pouvais faire ça avec un rechargement ça ce serait Royal de chez Royal allez yes très bien elle récupère un point elle recharge la machine est de retour la machine je bouge je suis alors oui si vous avez des petits ralentissements c'est parce que j'ai mis une échelle de résolution en 120% un truc comme ça mais là je suis un tout petit peu au dessus du 1080 quand je vais pas tout avant en fait je pensais juste faire un stream plus joli avec ça mais quand j'avais mis l'échelle 100% c'était nickel j'ai pas eu le moindre ralentissement de tout le jeu donc donc voilà allez hop la machine allez le critique 50% de chance de critique oh oui Michaela c'est vraiment ce personnage enfin c'est la classe du sniper vous pouvez spécialiser faire une armée de snipers comme Michaela si vous voulez sauf que la campagne du jeu va régulièrement vous obliger à emmener des personnages du scénario sinon c'est trop simple alors bon c'est fini c'est fini pour Michaela elle peut pas non plus tout faire bien en revanche toi Pépère tu vas bah écoute tu vas le relever déjà alors voilà du coup là il est relevé je le disais maintenant voilà il lui reste plus que deux slots de vie si les deux slots de vie sont vidés et qu'ensuite on le relève et qu'il ne lui en reste plus qu'un et qu'il meurt pour de bon pour de bon ou s'il se fait achever alors qu'il est au sol ce personnage là qui est un personnage random et pas un héros disparaîtra pour de bon ce sera du bon vieux la bonne vieille mort permanente aller on se fait ce dernier overwatch que j'ai raté quel idiot et ensuite on pourra tranquillou on va quand même se tenter ce tir un peu fou fou ah donc ouais vous avez vu quand on tire sur les tickers et qu'on les rate ils avancent c'est très désagréable alors toi tu n'as plus qu'un point de vie ce que tu vas faire c'est que plus de munitions et un point d'action ce que tu vas faire c'est que tu vas essayer de couvrir par ah j'ai pas d'angle aller là peut-être aller c'est mon dernier tour après ça on fait un petit bilan je me disais bien que celui-ci était un petit peu j'ai oublié de le préciser mais la classe scout donc éclaireur a aussi la possibilité d'entrer en mode furtif pour sortir gratuitement d'un tir d'un tir d'opportunité comme celui-ci enfin de surveillance comme celui-ci sans éveiller les gardes et puis ensuite vous pourrez la sur-spécialiser pour que les tirs que vous exécutez alors que vous êtes en mode en mode fufu fassent plus de dégâts là il y a un truc à faire je vais essayer de le bousculer avec une grenade celle-ci à mon avis elle va me ce sera un tympan en moins pour William le coq d'Ibel et alors là on peut terminer quand même je pense avec ah on peut pas encore dégoûter alors on va peut-être du coup mettre un dernier tir avec William coq qu'est-ce que t'en penses William je recharge ah il a pas la possibilité de oh bah je suis dégoûté moi qui voulais terminer sur un coup de tronçonneuse ça pourra pas être possible c'est bon peut-être que si je mets d'abord un petit coup de flingue voilà et peut-être maintenant je peux le finir à la tronçonneuse ah non si je peux c'est juste qu'il va exploser et mettre du gaz partout je crois pour info je viens de regarder et il n'y a pas de réduction à l'achat pour Gears Tactics quand on a le Game Pass actuellement très bien l'américoré merci puisque j'ai prononcé ça tout à l'heure et c'était une recommandation du chat a priori ça ne fonctionne pas actuellement donc pour la VOD comme ça vous saurez à vous en tenir ça fait donc deux heures qu'on joue à Gears Tactics bilan excellent système de combat extrêmement profond en vétéran on prend quand même des bonnes 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 claques dans la tronche extrêmement profond avec beaucoup de combos un principe de tout le monde est complètement craqué du coup personne n'est craqué la libération sans la grille au sol qui permet quand même des options tactiques assez nombreuses et une certaine immersion c'est un jeu qui est assez friqué même en enlevant toute la narration etc juste visuellement comme ça il est quand même assez cool à voir pas de coop c'est vrai pas la verticalité d'un XCOM pas du tout la couche stratégique d'un XCOM ce ne sont je le répète que des missions des missions des missions et juste de la gestion d'équipement et de skill de vos unités donc de ce côté là ça fait vraiment pas le même jeu qu'un XCOM 2 une interface franchement au poil la plupart du temps ne pose aucun souci encore quelques petites imprécisions mais à côté d'un XCOM à sa sortie d'un XCOM 2 à sa sortie ou d'un Kymerasquad à l'heure actuelle il n'y a pas photo c'est très très clair c'est un jeu que j'aurais voulu meilleur honnêtement c'est un jeu que j'aurais voulu meilleur parce qu'il a un immense problème de rythme parce que sur ces 30 heures de jeu 32 heures de jeu il y en a 10 de trop ou 10 qui sont pas bien bien encaissés par la variété proposée par le jeu par les décors par le type le nombre de de types de missions disponibles et puis la narration qui disparaît 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 au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu pour moi c'est un très bel ajout au Game Pass parce que c'est ce que c'est en vérité de toute façon The Coalition a énormément The Coalition et Splash Damage ont énormément communiqué sur le fait que c'était un jeu qui avait été rendu possible par le Game Pass et c'est effectivement un jeu Game Pass où il risque d'y avoir de nouvelles aventures pour nos héros qui seront probablement du coup structurées un peu pareil je l'espère pas pas avec cette espèce de truc où on vous oblige à faire une mission de scénario puis on vous oblige à faire deux ou trois missions secondaires que vous avez déjà faites quelque part pour avoir le prochain bout du scénario j'espère qu'ils seront plus malins pour la suite en vérité moi ce que je leur souhaiterais c'est un 2 c'est un Gears Tactics 2 ça fait bizarre de dire ça ouais je veux un nouveau Gears genre ok 2020 mais j'aimerais bien un 2 en fait j'aimerais bien un 2 où on approfondit tout ça où peut-être on essaye de nouveaux trucs on épaissit l'intérêt des moments entre les combats mais le système de combat pour moi est ce qui se fait actuellement de plus sympathique et de plus intéressant là honnêtement si j'avais pas fini le jeu et dû surbouffer un peu ce qu'il a proposé en termes de contenu j'y retournerais avec grand plaisir pour spécialiser pour déspécialiser tous mes héros et les re-spécialiser dans un autre sens et je parle au conditionnel mais peut-être que je vais le faire en fait parce que comme on le voit là avec le vétéran il y a encore largement de quoi apprendre dans le jeu donc voilà c'est un 7 sur 10 c'était un 8 sur 10 très honnêtement temps bouillé interne quand j'ai commencé à y jouer c'était un 8 sur 10 c'était clair et net et puis et puis après la narration surtout les gros problèmes de rythme et le remplissage final m'ont convaincu qu'il fallait ma foi en parler c'est malheureusement dommage mais gros gros coup de coeur sinon vraiment gros gros coup de coeur et mon prochain test du coup et bien c'est XCOM Chimera Squad XCOM Chimera Squad je sais que le jeu est streamé partout si vous suivez le docteur Chocapic vous bouffez des 6h 12h de Chimera Squad à l'heure actuelle moi je dois y jouer ce soir donc si vous avez envie de me rejoindre ce sera sur ma chaîne Twitch perso c'est pas pour faire de la pub c'est juste que de toute façon c'est du boulot donc autant que vous puissiez le regarder si ça vous intéresse ce soir je dois jouer à Chimera Squad et j'essaierai d'en livrer le test avant la fin de la semaine demain demain il y aura on va rebalancer un petit peu je suis désolé Mading je vais faire mentir ton programme des GK Live demain il n'y aura qu'un live et ce sera le live de mes collègues Luma et Nodius sur les jeux de l'Arte Game Jam il n'y aura pas d'autres lives demain en revanche vous en aurez deux à la suite jeudi d'abord vous pourrez vous pourrez jouer avec Pipo à Legends of Runeterra et puis ensuite avec avec Puyo et avec moi de 18h30 à 20h15 un jeu où on tape des gens qui se jouent potentiellement en coopération voilà je suis dans les limites de la légalité sur ce je vous rappelle également que dimanche il y aura un blind test de 14h à 19h sur la chaîne GK Live ce sera avec ma pomme la playlist est prête j'ai très très hâte de vous enjouer les oreilles j'espère que vous avez toutes les infos dont vous aviez besoin n'hésitez pas à me choper sur Twitter ou en bump sur GK si vous avez la moindre question supplémentaire ça me fera plaisir de vous répondre pour rappel disponible dans le Game Pass si c'est votre truc en day one et le day one et bien c'est aujourd'hui voilà bonne soirée et à bientôt